Bonjour à tous, cette vidéo pour aller compléter la vidéo précédente sur la violence qui est en train de monter dans la planète, la dernière vidéo c'était sur la milice Wagner et puis qu'est-ce que ça signifie cette rébellion qu'il y a eu et puis là il y a un fait divers en france dramatique avec un jeune qui se fait abattre par un policier et des émeutes et ça ne fait que commencer et on a peur que ça dégénère et tout ça il faut le regarder attentivement pour éviter que nous on tombe dans le panneau alors quel panneau en fait je vais vous inviter à aller comparer la situation avec ce qui se passe en Amérique en Amérique vous savez que les jeunes de banlieue sont un taux de mortalité incroyable dû essentiellement à deux facteurs la drogue et puis la délinquance drogue délinquance avec des règlements de comptes et puis le fait que beaucoup de jeunes ne passent pas les trente ans parce qu'ils se font abattre par des policiers alors là bas c'est les noirs chez nous c'est des maghrébins bon voilà c'est chacun notre bouc émissaire et toujours avec la même cause derrière que de culpabilité qui est l'immigration l'esclavage pour l'Amérique et la colonisation pour la France enfin bon il ya des péchés coupables qu'on n'arrive pas à expier et on se traîne ça comme une vieille casserole bon ça c'est un autre débat et c'est pas par ce biais là qu'on va regarder les choses aujourd'hui juste regarder concrètement qu'est ce qui se passe qu'est ce que c'est que cette violence et pourquoi c'est une violence entre des forces soi-disant de l'ordre et des soi-disant jeunes de banlieue juste ces deux termes là sont très très intéressants à observer pour la pour voir quel est le symbole qui se cache derrière alors quand on regarde dans nos trois niveaux la pensée l'âme et le corps et bien en fait on se rend compte qu'il s'agit de deux phénomènes instinctivo moteur c'est à dire on est dans le corps on est dans un de la violence avec des symboles sexuels le pistolet qui envoie une balle c'est un symbole sexuel c'est le yang qui détruit qui tue bon c'est une aberration mais c'est comme ça l'homme a toujours fait ça depuis la nuit des temps avec les flèches les les javelots et puis après les armes à feu les requêtes les bombes nucléaires et tout ce que vous voulez c'est toujours un symbole phallique qui est utilisé pour détruire c'est bizarre parce que le symbole phallique lui donne la vie donc déjà on peut se poser la question comment on en est arrivé à détourner les lois de la vie pour les rendre aussi agressives et mortifères et puis donc vous avez deux phénomènes de violence entre deux populations qui sont toutes les deux dans l'instinctivo moteur parce que le tous les phénomènes de 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 trafic de de choses bloques c'est tout ça c'est en bas dans le corps et et c'est là que ça joue dans le ventre et l'intérêt c'est de voir qu'on est en train c'est en train je dis le on je sais pas qui c'est mais les énergies qui sont à l'oeuvre en ce moment sur la planète sont en train de monter des populations les une contre les autres là c'est en train de monter une population qui serait par exemple pour la loi bon la droite l'extrême droite ils sont pour la loi les autres c'est des délinquants ils ont des casiers judiciaires donc c'est des méchants et puis vous avez de l'autre côté la population de gauche qui dit bah les méchants non c'est les c'est les forces de l'ordre qui abusent qui tapent sur les manifestants qui éborgne des manifestants qui deviennent sincèrement protester contre quelque chose mais c'est tout aussi vrai vous avez les deux points de vue qui sont vrais alors si vous avez envie de prendre parti pour l'un ou pour l'autre pas vous pouvez mais ça va vous entraîner dans une spirale de violence et c'est ça qui est intéressant parce que cette spirale de violence elle est en train de diviser ce qu'on appelle le nous la population en deux camps et vous connaissez le proverbe diviser pour mieux régner qui règne derrière tout ça et qui a peur de perdre son trône bah le gouvernement le gouvernemental celui qui trône ceux qui trône parce que eux ils ont très très peur très très peur de ce qui est en train de se passer parce que est ce que les forces de l'ordre vont être débordées est ce qu'elles vont pouvoir maintenir l'ordre est ce qu'elles vont pouvoir en fait maintenir le système en place et en amérique comme en france vous avez exactement les mêmes enjeux politiques derrière ces enjeux de division apparemment physique et violente faut pas se tromper la cause elle n'est pas dans le elle n'est pas dans le corps le corps lui il a un système qui lui met qui met automatiquement de l'ordre en place ça s'appelle la loi du père la loi du yang si vous voulez est un système qui fait que quand un phénomène invasif par exemple se passe dans mon corps mon corps réagit et le détruit ça s'appelle un système d'auto défense un système immunitaire et bien dans la société les forces de l'ordre devrait représenter un système immunitaire elle devrait être là pour défendre l'intégrité du corps de la population donc pour contre des envahissements contre des dangers contre des choses comme ça et le elle devrait pas être au service de la protection d'un état ou d'un système et c'est là où il ya une dérive depuis longtemps tout ça c'est pas nouveau ça a déjà été analysé il ya un déri une dérive qui fait que les forces de l'ordre perdent leur mission de force de l'ordre pour être détournés vers une mission qui n'est pas la leur et ça les met mal à l'aise ça les met mal à l'aise elles sont pas bien dans leur mission de l'autre côté le la population elle elle se sent pas défendue du coup du coup elles se sont pas protégées comme disait coluche avec humour on disait les policiers nous les policiers on est là pour vous défendre mais c'est dingue plus il ya de policiers autour des gens et plus on peur c'était déjà vrai dans les années 80 ce truc là donc le déjà voir le que le système le cette division apparente entre deux camps elle est factice parce que derrière les enjeux qui sont derrière ne sont pas du tout les enjeux que l'on croit les enjeux sont d'ordre politique et vous savez bien qu'est ce que c'est que la politique c'est que faut gagner les prochaines élections pour pouvoir en général asseoir son pouvoir gagner pas mal d'argent et puis dire qu'on a raison pour les trois cadavres du taoïsme sont à l'oeuvre le sexe argent pouvoir j'ai déjà écrit un livre là dessus c'est les trois registres de la société actuelle qui fonctionne à l'envers qui fonctionne pas dans le sens de la vie qui fonctionne dans un sens de destruction de la vie et parce que les intentions sont pas les bonnes donc là actuellement c'est en train de monter ces deux populations deux camps les uns contre les autres en espérant bien sûr les énergies qui sont derrière espère que ça va en découdre le gouvernement lui a peur de perdre son trône donc il a les chocottes et il va essayer de comme on dit quand il ya les élections ils jettent de l'huile sur le feu et puis quand ça commence à bouillonner mais jette de l'eau sur le feu mais au fait c'est des c'est des pyromanes dans les deux cas c'est tout il faut voir ça clairement et nous qu'est ce qu'on peut faire là dedans c'est justement ne pas tomber dans le panneau de l'amérique qui semble être un pays toujours au bord de l'explosion ou de l'impulsion et de pas tomber dans ce panneau là parce que ça va mal finir c'est c'est juste un truc qui n'a pas d'issue parce que quand on met un couvercle sur une cocotte minute forcément un jour la cocotte minute elle va exploser alors on sait pas quelle est la goutte qui va faire déborder le vase quel est le fait d'hiver qui va faire que tout le monde descend dans la rue mais ça fait des années et des années que la répression de la cocotte là on a vu avec l'épisode sanitaire n'a vu avec les gilets jaunes on le voit maintenant avec les banlieues il ya forcément un moment où ça va péter et tout le monde craint ça mais on a raison de craindre ça puisque on utilise des mauvais moyens il ya un autre symbole que je voudrais regarder avec vous c'est que on on parle de la population enfin on parle des forces de l'ordre d'un côté on parle des jeunes de l'autre côté les jeunes de banlieue voilà il ya des jeunes qui sont bien c'est les jeunes du centre-ville puis les jeunes de banlieue en fait dans les deux cas je veux dire quand on est jeune maintenant moi j'ai été enseignant et je le vois depuis des années ça empire d'année en année quand on est jeune la société nous ne nous propose pas de projet d'avenir de projet intéressant de quelque chose qui aurait du sens et c'est pour ça qu'il ya des choses comme les soulèvements de la terre des mouvements qu'on essaie de dissoudre et tout parce que les jeunes ils sont en train de remuer parce qu'ils disent mais c'est pas possible cette société a pas de sens elle est débile et ils ont raison ils voient ça comme ça et est en fait on se rend compte que le système actuellement a très peur d'être déboulonné et il s'en prend acquis maintenant pour aux jeunes on s'en était déjà pris aux jeunes quand il ya eu le covi vous rappelez que c'était les enfants qui étaient accusés de transmettre la maladie les enfants bien pourtant un qui étaient accusés de transmettre la maladie aux vieux c'est quoi cette histoire et là maintenant c'est des jeunes de banlieue qui sont accusés de tous les mots etc comme s'il n'y avait pas de force vive dans cette population là et c'est intéressant c'est comme si dans notre corps en symbolique on voyait qu'il ya des systèmes centraux comme là le cerveau ou le coeur ou le ou la zone sexuelle instinctive au moteur qui sont utiles et puis tout ce qui est en périphérie par exemple les doigts pas très utile les orteils on peut s'en passer c'est comme si on disait il ya des parties de notre corps que la population c'est un corps des parties de notre corps qui sont pas utiles il ya des partis politiques qui disent faudrait carrément les ramener aux frontières ils sont pas ils font pas partie de ce corps qu'on appelle la france il faudrait les envoyer ailleurs il ya une autre partie qui dit oui non mais attendez pas tous parce qu'il y en a on en a besoin pour travailler dans les restaurants par exemple ouais donc il ya les gentils qui sont utiles puis les méchants qui sont inutiles et vous voyez ce truc là si on le ramène au corps on est en train de vivre des divisions dans notre corps et des divisions qui alimentent quoi ben des pathologies ça va forcément créer des pathologies ou des conflits et ou de la souffrance en tout cas et tout ça dans l'intérêt de qui pas toujours d'un mental qui calcule ça ce que les taoïstes appelaient le vieux bleu quelque chose d'assez pervers qui lui voit ses intérêts personnels et se moque complètement du corps et de ce qui se passe c'est à dire qu'en fait derrière tout ce qui se passe là que ça soit que ça soit des faits divers comme il vient de se passer et en fait le ce qui gouverne je dis pas ceux qui gouvernent mais ce c'est eux qui gouvernent se moquent complètement que il ya un jeune qui soit mort et que demain ça puisse être un gendarme ou un policier qui soit mort ils s'en moquent complètement parce que leur intérêt eux n'est pas là leur intérêt c'est de maintenir leur petite popote et leur petit business et ce mental qui dirige il faut qu'on apprenne à le regarder moi je vous invite à le regarder parce que je c'est un peu mon dada le livre va bientôt sortir là dans les jours qui viennent et vous aurez plein d'explications mais si on n'est pas capable de voir ça on va vers la folie on va vers des burn out on va vers des des guerres intestines on va vers des des gens qui vont se taper dessus sans savoir pourquoi c'est déjà arrivé dans le dans le passé et ça se prépare pour l'avenir et moi je trouve pas ça très très réjouissant pour une civilisation qui se dit évoluer si on est évolué on devrait être capable de voir tout ça et ne pas tomber dans le panneau voilà c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt parce que là en ce moment l'effet d'hiver arrive et il y aura des des choses à dire encore sur la symbolique rappelez vous juste que derrière tout ça il y a des énergies qui veulent la division et qui veulent et bah qui veulent ce qui est en train de se passer c'est à dire que les gens se tapent dessus voilà ne tombez pas dans le panneau et puis restez centré et regardez calmement ce qui se passe à l'intérieur de vous pour voir quelles sont les zones qui sont activés est ce que c'est la zone moi je regardais les les infos hier et dans la nuit moi ça me prend en bas ça me prend en bas dans le ventre parce que je sais que c'est en bas dans le ventre que ça se passe en ce moment c'est en bas dans le ventre pour le pour l'épisode sanitaire ça prenait le coeur et d'ailleurs il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des problèmes cardiaques et les problèmes pulmonaires parce que ça prenait le coeur parce qu'il y avait les ceux qui étaient dans le bien ce qui était dans le mal c'était une histoire complètement et d'une manière générale pour tout le monde en ce moment il ya des une surchauffe cérébrale ça prend la tête il ya plein de gens qui sont en train heureusement de réagir en disant je débranche les infos je me branche plus là dessus parce que c'est toxique j'arrête de regarder des images j'arrête de regarder des films c'est toxique ce qu'on nous met dans la tête c'est toxique et il faut vraiment qu'on regarde ça attentivement parce que parce que c'est une forme d'initiation que l'humanité est en train de traverser voilà je vous souhaite plein de bonnes choses mettez moi des commentaires posez moi des questions faites circuler et puis à tout bientôt on 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 Sous-titrage ST' 501